... On attend clairement à ce que le gouvernement entende enfin le message de la rue. C'est notre sixième journée de mobilisation, quatrième journée de grève. Le nombre de salariés en grève ne cesse d'augmenter. Donc il est urgent que le gouvernement prenne la mesure des choses et nous entende enfin. Nous ne voulons pas de cette réforme des retraites. Le message est clair. De toute façon, ce qui est certain, c'est que nous ne lâcherons pas la mobilisation. Vous avez quel âge ? 60 ans. Donc il vous reste ? Deux ans et demi. J'ai fait le choix d'élever mes enfants et qu'il me manque quelques trimestres. Et que les 1200 euros promis par M. Macron, je ne les ai pas. Je suis allée sur le site de la retraite. J'aurai 670 euros net par mois. C'est inadmissible. Si vous partez à 62 ? Si je pars à 62. Sinon, il faut que je travaille jusqu'à 67 ans. Et travailler dans le bâtiment, c'est difficile. On a des heures, parfois 10 heures par jour. Et avec une demi-heure ou une heure de pause maximum le midi. Et je ne me vois pas travailler jusqu'à 67 ans avec des horaires pareils. Vous pensez que le mouvement peut se durcir encore plus ? Tout à fait. Parce que je me rends compte que les premières manifestations, il n'y avait que très peu de jeunes. Et qu'aujourd'hui, si on regarde, il y en a beaucoup. Beaucoup par rapport aux précédentes manifestations. Sous-titrage Société Radio-Canada